Regarde, Michel Beaumier, le secret. J'ai entendu des cris dans le secret de Michel Beaumier. Des ombres dorées s'imposaient dans le virage de l'escalier qui mène à l'atelier du sculpteur sur toile. Je plantai mon regard dans un enchevêtrement de supplication. A deux reprises, je remontai, puis redescendis les marches pour mieux les écouter. La rédemption et la damnation bataillaient, afin de retenir ou de libérer de ce guépier des âmes en détresse. Dans mes masses, ce que je vois, c'est que l'âme qui ressort. Au lieu de voir la souffrance de l'individu, je vois la libération de l'individu. Quand tu regardes, tu vois les yeux, la bouche, tu peux représenter les oreilles qui sont bouchées, tandis qu'ici, ils sont en train de s'émerveiller. Ça sort. Autrement dit, les personnes qui sont seules, souvent, c'est les plus entêtées, les plus fermées à soi-même, plus fermées aux univers autour d'eux par la peur. T'as dit que les autres, tant qu'ils sont deux, ils sont en amour, tout est beau, tu sais. Et tout est coupé, tu te s'ouvres. Je vais t'utiliser cette toile secret. Moi, j'essaie avec toutes sortes d'affaires. Je prends des pigments, je fais mes couleurs, j'écrase du vert, je prends du sable. Je suis toujours à la racine de la découverte du produit, tu sais. Je vais prendre une couleur existante, là, et j'ajoute de la pigmente dedans, et que c'est prêt pour la faire plus vivante, plus forte, plus créatrice, tu sais. Moi, je regarde souvent les oiseaux. C'est sûr, c'est plus les balles qui sont de couleurs variées. Et puis une journée, j'ai découvert un pic de toute la poitrine dorée. Et j'étais, c'était deux pics, quand ils étaient ensemble. J'étais tellement surpris de les voir. Puis le soleil frappait sur les plumes. Et c'est la couleur qui est ressortie, qui m'a frappé. Ceux qui sont colorés, regardent comment ça brille. Regarde la plume de l'oiseau. Alors, si on peut créer la même chose sur une toile, si on peut arriver à créer la même chose sur la toile. Dans mes toiles, il y a toujours une histoire. Je pense que je suis un sculpteur sur toile. Et j'en suis un. Je suis un alchimiste des temps modernes. Pour moi, c'est prendre la matière, c'est prendre toutes sortes de produits, puis leur donner une forme, leur donner la vie. Merci. 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 Merci.